Par une nuit orageuse, la pluie et le vent obscurcissaient les yeux du convoi se dirigeant vers l'Empire. S'il vous plaît, ne faites rien arriver! S'il vous plaît, ne faites rien arriver! Hillary était une fille née dans la tribu des Unicorn Guard, les seules capables de prendre soin et d'apprivoiser les créatures les plus haut placées du royaume. Sa famille était considérée comme influente au sein de la tribu. Chef de tribu, avez-vous décidé d'envoyer Miss Hillary à l'Empire, mais... Il n'y a pas d'autre solution. Après la disparition de la licorne d'or, nous sommes devenus trop dépendants de l'Empire. Et personne ne peut accomplir cette tâche mieux qu'Hillary. Qu'est-ce que c'est? Jeune fille, notre voiture est coincée. J'ai peur. Non seulement ceux-là, mais leur carrosse a été prise en embuscade par une bande de voleurs qui en ont profité pour voler l'important troupeau de licornes. Arrêtez maintenant! Dès le moment où William l'a sauvée, Hillary a décidé que quoi qu'il arrive, elle resterait à ses côtés. L'homme qui a sauvé Hillary n'était autre que le prince héritier de l'Empire. Votre Majesté, veuillez récompenser le prince William et punir sévèrement le prince Julian pour sa négligence. Ah, eh bien, bien sûr, il faut une récompense. Donnez à William toutes les licornes du tribut. Quant à la punition, laissez-moi y réfléchir. Le roi favorise à nouveau le prince Julian. Au cours des jours suivants, Hillary en a pris davantage sur la situation dans ce royaume. Le prince William était bien plus gentil et talentueux. Cependant, la mère de Julian, la défunte Rennes, avait été la préférée du roi, ce qui l'avait amenée à toujours plus chouchouter et protéger Julian. Les nobles étaient redivisés en deux factions à cause de cette tension depuis des années. Non seulement Hillary, mais la plupart des servantes, des gardes et des rôturiers préféraient William. Sachant qu'Hillary manquait à sa famille, William lui rendait souvent visite et lui apportait de la nourriture délicieuse. William, tu es si gentil ! Mais aux yeux de mon père, ce n'est jamais assez. Ne t'inquiète pas, je vais entraîner la meilleure licorne pour toi ! Julian, en revanche, était arrogant, soutenu par les nobles. Quelle personne ennuyeuse ! Un jour, le roi organisa un grand banquet. En raison d'un manque de personnel, Hillary suivit les servantes pour l'assister. En marchant dans un couloir désert, elle entendit une conversation entre les deux princes. Julian provoquait Guillaume, le rendant anxieux. Comment hostil intimidait William ? Regardez ! Dans sa tribu, il existait un charme qui traitait les problèmes digestifs des licornes. Hillary n'avait pas l'intention de faire du mal à Julian, mais était heureuse que le charme l'embarrasse au moins. Hillary attendait avec impatience. Lorsque Julian apparaissait avec son père et son frère au centre du banquet, il laissait échapper une petite flatulence. Et puis le moment qu'Hillary attendait arriva. Une rafale de vent souffla toutes les bougies de la pièce. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Après quelques minutes, l'événement mystérieux a pris fin. Où est Julian ? Julian ? Quelqu'un doit retrouver le prince Julian. Ce fut une nuit blanche pour l'Empire. Le deuxième prince semblait avoir disparu. Le charme de ma tribu aurait-il pu mal tourner ? Pas question, il ne peut faire de mal à personne. Après des heures de recherche du prince, Hillary est revenue avec lassitude vers l'aube. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Une licorne dorée ? Hillary s'est dépêchée de reprendre l'étrange licorne pour s'en occuper. Mais elle ne semblait pas impressionnée par ses efforts. C'est bon, sois calme. Je ne veux pas faire de mal. Que c'est... que c'est... Hillary, confiante dans ses compétences, est l'une des meilleures dresseuses d'animaux de compagnie. Mais maintenant, elle se retrouve confrontée à la difficile licorne. Tu es mille fois plus mignon quand tu es inconscient. Brague ? Après le choc initial, Brague, à contre-coeur, a commencé à se soumettre à Hillary. Mais toujours avec beaucoup d'attitude, Brague se comportait comme un gentleman difficile à satisfaire. Il aimait se regarder dans le miroir, était vaniteux et trop propre. Brague refusait de manger de la nourriture qui n'était pas servie sur une fourchette en argent et ne voulait pas dormir sur moins de dix matelas en plume. Si tu n'étais pas une licorne dorée, je ne tolérerais jamais ça. Hillary avait prévu de parler de Brague au prince William, mais un événement choquant s'est produit. En effet, le prince Julien que tout le monde recherchait était là. Quelqu'un aidez-moi ! Juliane, soudainement réveillée de sa stupeur, l'arrêta. La nuit précédente, Juliane s'était transformée de manière inattendue en humain. Mais chaque fois qu'il s'éloignait d'Hillary, comme s'il était possédé par un démon, il revenait à sa forme de licorne. Pourquoi ne cherches-tu pas quelqu'un d'autre pour t'aider ? Tu as de nombreux gardes fidèles. Es-tu stupide ? Mes adversaires profiteraient de cette occasion pour me traiter de démon et me brûler. Juliane se rappela rapidement les événements qui avaient précédé sa transformation en animal. Le champ, le visage de son demi-frère et le gardien des animaux qui se tenaient confusément devant lui. Pour trouver rapidement un moyen de revenir définitivement à sa forme humaine, Juliane proposa à Hilary de l'aider à rejoindre son frère. Prince, tu as choisi le mauvais allié. Je ne trahirai jamais le prince William. Même s'il s'avère être le méchant ? D'accord, je vais l'aider à laver son nom. Mais si tu as tort, qu'est-ce passe-t-il ? J'abdiquerai devant lui. Accord ! Hilary a accepté d'emmener Juliane, déguisée en brague chez son frère. Elle a dit à William que Bragg était la bête mythique qu'elle avait entraînée. Une licorne dorée ? C'est incroyable, Hilary. Est-ce que je peux m'en occuper pendant quelques jours ? Peut-être qu'il me plaira davantage. Cela ne semble pas juste. Je ne ferai rien de mal. C'est toi qui me connais le mieux, n'est-ce pas, Hilary ? Hilary a accepté à contre-cœur, à condition qu'elle doive également être proche pour prendre soin de Bragg. Pourquoi tout semble-t-il exactement comme Juliane l'avait prédit ? Serait-ce possible ? Hilary fut traitée comme une invitée, mais mangea à peine, cachant secrètement une petite bouteille de vin. Cette nuit-là, elle suivit la piste laissée par Juliane jusqu'à un ancien entrepôt où la piste devint froide. À ce moment-là, William entra. Hilary se glissa rapidement dans la pièce avant que la porte ne se ferme. L'odeur de moisi frappa le nez d'Hilary. La pièce était remplie d'objets interdits. Tu es trop lente, sorcière. Le demi-charme relié à Juliane réagit. Dépêche-toi, ou notre plan échoue s'il revient. Mais, prince, l'élixir de vie a besoin de la pleine lune. C'est ton problème ! N'oublie pas que tu as déjà échoué une fois. Mort subite ? N'a-t-il pas simplement disparu ? N'oublie pas, je ne tolère pas les gens inutiles. Alors que William partait, la sorcière, secouée, récupéra une grande bouteille et s'enfonça plus profondément dans la pièce. Lorsque la lueur des bougies révéla l'intérieur, Hilary dut se couvrir la bouche pour étouffer un cri. Dans cette pièce sombre, de nombreuses licornes étaient hâte à garder, dont certaines qu'Hilary reconnut avoir autrefois soignées. dans le coin le plus profond se trouvait Bragg, ou plutôt Julianne. Grâce à l'héroïsme opportun d'Hilary, Julianne a conservé la vie sauve. Tu l'as fait exprès, Hilary. Hilary a réalisé que les paroles de Julianne étaient vraies et a accepté de l'aider à retrouver complètement sa forme humaine. « Oh ! Regardez qui s'est faufilé ici ! » « Je vais le distraire. Continue à chercher. Dépêche-toi. » Malgré sa faiblesse physique, William connaissait bien la salle, rendant le combat plus équilibré. Pendant ce temps, Hilary n'a pas perdu une seconde. Grâce à cela, Julianne a été sauvée à temps. Hilary a découvert le moyen de restaurer Julianne. C'est-à-dire de boire le médicament que William prépare. L'élixir, en plus d'accorder l'immortalité, pouvait neutraliser la plupart des sorts. « Non, je préfère rester comme ça pour toujours plutôt que de boire cette potion inhumaine. » Avec toutes les preuves présentées devant le roi, Guillaume n'avait aucune défense. « Ne sois pas prétentieux, Julianne. Ce n'est pas fini. » Le procès public de William a coïncidé avec une étrange pleine lune. Malgré avoir tout perdu, il était déterminé à entraîner Julianne avec lui. Alors que le clair de lune changeait, Julianne se transforma en une créature grotesque. Hilary se précipita vers lui sans hésitation. « Le prince Julianne est un démon. » Avec le tumulte, le chaos a éclaté. Les soldats ont lutté pour contenir l'émeute. Soudain, la tempête est passée et la lune est revenue à la normale, apportant un miracle. « Tu es vraiment la licorne dorée ? » Certains habitants, connaissant la légende, s'inclinèrent en signe de révérence. Julianne retrouva ses esprits et ses souvenirs. Sa mère était la précédente licorne d'or que la mère d'Hilary avait servi. Elle est venue dans l'Empire, est devenue humaine et est tombée amoureuse du roi. Cependant, lors de l'accouchement, elle a utilisé tout son pouvoir et sa force vitale pour protéger la naissance de Julianne. « Voilà pourquoi nous avons ce lien spécial ! » En voyant Hilary blessée alors qu'elle le protégeait, Julianne fut touchée. « Ah ! » William et ses complices furent punis. Julianne contrôla son pouvoir, revenant à sa forme humaine. « Voilà une tâche accomplie. Il est temps de se reposer ? » « Hé, maintenant tu es roi ! Plus de paresse ! » « Je plaisantais. J'ai un cadeau pour toi. » Julianne a donné à Hilary un nouveau titre en tant que gardienne officielle des licornes royales et surtout en prenant soin d'une licorne dorée qui les surpasse toutes. Cette licorne serait sûrement celle qui donnerait le plus de maux de tête à Hilary. Regardez, une sainte éréviante sous des rouleurs. « Est-ce que quelqu'un est là ? Aidez-moi ! Aidez-moi s'il vous plaît ! » « Tout va bien maintenant, bon garçon ! » « Vous êtes curieux de connaître cette licorne, n'est-ce pas ? C'est la princesse ballon du royaume magique des licornes. » Elle était la seule de son espèce à pouvoir se transformer aux lumens pendant la journée et reprendre sa forme de licorne la nuit. Avec sa beauté gracieuse et ses yeux pétillants, Ballon était non seulement un symbole de beauté parfaite, mais aussi de force d'amour à infini. Cependant, la chose la plus spéciale de princesse Ballon, c'était sa beauté, mais la capacité spéciale qu'il possédait, la capacité de souffler des billes de vœux tous les soirs. « Très bien, ma chérie ! Bonne nuit ! » Poursuid son voyage pour accomplir ses missions, en arrivant dans une ruelle, Ballon découvrait soudain un son d'abri tremblant dans la nuit glaciale. « Oh, pauvre homme ! Je vais t'aider ! » Chaque bulle qui essoufflait contenait un pouvoir magique qui parle de transformer les rêves et les souhaits des gens en réalité. Mais pas seulement, chaque bulle portait également un pouvoir mystérieux, apportant à chacun un sommeil réparateur et paisible. « La nuit dernière, j'ai eu un sommeil paisible et confortable. a pris une longue journée de dur labeur ! » « Moi aussi ! C'est grâce à la princesse Ballon ! » Grâce à ses capacités particulières, elle a apporté joie et bonheur à des milliers de cœurs et est devenue une véritable héroïne du royaume. Par un après-midi ensoleillé, la princesse Ballon reçut une étrange lettre faisant état d'une terre maudite la nuit. Chaque nuit, les habitants étaient souvent confrontés à des cauchemars terrifiants. C'était le pays de Sandrine, où l'obscurité et labeur régnaient lorsque le soleil se couchait et que la lune commençait à briller. Avec bon cœur, Ballon a décidé d'entrer dans ce pays pour aider les gens hantés par ces cauchemars. « C'est tellement sauvage ! Je dois agir ! En espérant pouvoir apporter la paix à ces âmes troublées ! » Alors que la princesse Ballon exaucait son chouet, un incident soudain s'est produit. Le pouvoir magique des bulles de chouet n'a pas fonctionné comme prévu et l'explosion s'est produit. Revenant le camp de la mer et blessant la princesse. Avec cet incident intendu, soudain, un beau jeune homme apparu s'est dit Lucien. « Prince, ça va ? » « Je vais bien. Mais qui es-tu ? Et comment sais-tu que je suis une princesse ? » « Je suis Lucien, une sorcière spécialiste dans la capture des mauvais esprits, mais mes pouvoirs sont encore très limités. Je ne peux donc pas contrôler toutes les âmes. Avec cette apparence, je suis sûr que vous devez être la princesse Ballon, admirée de tous. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un dans un endroit aussi éloigné me connaisse, mais je ne comprends pas pourquoi ma magie a échoué ici. » La raison de l'incident peut être que l'énergie magique du pays de Sombrilla est en train de se transformer et instable. Mais comme nous utilisant tous les deux des pouvoirs, cela peut avoir affecté le pouvoir des bulles de souhait. Dans ces moments, Ballon regardait les yeux forts et héroïques de Lucien se sentant réconforté par ce soin et sa protection. À partir de cet incident inattendu, l'affection entre Ballon et Lucien commença à s'épanouir et ils tombèrent profondément amoureux dès leur première rencontre. L'amour entre Ballon et Lucien est devenu le plus en plus profond et ils ont vécu ensemble de nombreux moments mémorables. Ballon a fait visiter à Lucien son royaume, où chaque endroit était éclairé la nuit par des torches lumineuses créant une atmosphère magique et enchanteresse. Lucien parut soudain effrayé. Est-ce que tu vas bien, Lucien ? Je vais bien. Juste un peu dépassé par un voyage magnifique. C'est bien. Laisse-moi te montrer d'autres endroits. Attends, Ballon. J'ai quelque chose que je ne sais pas si je dois vraiment te le dire. S'il vous plaît, dites-le moi. Je répondrai à toutes vos questions si j'en suis au courant. Je suis vraiment curieux de connaître l'origine des bulles de vœux. Je veux aussi être comme toi, capable d'aider les gens de partager tes fardeaux. C'est si gentil. En fait, pour activer mon pouvoir, je dois utiliser une sorte d'énergie spéciale provenant de la corne de licorne multicolore. Et il n'y en a qu'un. Car il m'a été transmis par mes ancêtres. Alors, ça y est, tu dois protéger ce secret. Ne le révélats à personne car c'est très dangereux. En entendant les paroles chaleureuses de Lucien, Ballon se sentit encore plus épris de ce gentil jeune homme. Mais alors que la nuit d'orage, après avoir tout préparé pour se lancer dans la mission d'une princesse licorne, Ballon a découvert une vérité chouquante. La corne ? Où est la corne ? La corne de licorne multicolore avait disparu, la laissant incapable de se transformer en licorne. Princesse, calme-toi. Et rappelle-toi bien si tu l'as oubliée quelque part. C'est sûrement quelqu'un qui l'a volée. Je dois rencontrer Lucien pour lui demander de le chercher. Mais sa cécité s'est rapidement éclaircie lorsqu'il a découvert le bracelet. Celui qu'il avait donné à Lucien plutôt se trouvait à proximité de la boîte contenant la corne de licorne. Est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que ça pourrait être Lucien ? Non, ça ne peut pas être. Avec un chagrin d'amour, Ballon a dû faire face à la merveille. Celui qu'il aimait était devenu un traître. La perte de la corne de licorne n'était pas seulement une perte matérielle mais aussi une perte profonde dans le cœur de Ballon. Princesse, ne sois pas triste. Surmonte-toi. Mon cœur est brisé en morceaux. Pourquoi me ferait-il ça ? Alors que Ballon était plongé dans la douleur et le désespoir, les habitants de la ville commençaient à ressentir les effets négatifs de la disparition du sommeil visible. Hier soir, j'ai vu une créature très effrayante. Elle s'attardait dans ma chambre faisant pleurer ma fille toute la nuit. Non seulement ça, j'ai entendu des sons effrayants et maintenant, en y en pensant, je suis toujours hanté. Les gens ont commencé à faire d'horribles cauchemars chaque nuit, incapables de trouver la paix après une dure journée de travail. Les conséquences graves de cette situation ont commencé à se faire sentir dans l'esprit des gens à mesure qu'ils devenaient fatigués, stressés et mal à l'aise. Le sommet instable a également affecté les performances au travail et la qualité de vie quotidienne de chacun. Oh mon Dieu ! Tout le monde est devenu comme ça ? Tout est de ma faute ! La situation actuelle de tout le monde est très grave. Princesse, s'il vous plaît, aidez-les ! Avec responsabilité et détermination, Ballon a réalisé l'impact négatif que la perte de la corne de licorne avait sur toute la ville. Hein ? Princesse, aidez-nous ! Princesse, aidez-nous ! Nous vous en suivions, s'il vous plaît ! Je suis désolée, tout le monde. S'il vous plaît, attendez-moi. Je vais certainement remettre tout dans son ordre légitime. Les attentes de la population l'ont également fortement motivée à agir. Je dois découvrir la vérité ! Ballon a décidé d'agir en enquêtant sur son âme en posant des questions et en recherchant tout signe de trahison. En fait, Lucien n'était pas une bonne personne, mais plutôt quelqu'un qui apportait des cauchemars au pays de Sondria pour accroître son pouvoir. Bien que Ballon ne s'en soit pas rougiante au début, Lucien l'avait approchée avec une intention malveillante dès le début. L'apparition de Ballon a provoqué une diminution d'énergie chez Lucien, le laissant sans assez le pouvoir pour maintenir sa gloire et son autorité. Je te ferai payer. Par conséquent, Lucien avait approché Ballon dès le début avec un objectif astucieux lui retirant la source d'énergie spéciale de sa corne de licorne. Oh Ballon, Ballon, tu es vraiment naïf. Je viens de te dire quelques mots doux et tu as été charmé. Espèce de méprisable. À présent, il doit souffrir car celui en qui avait confiance a disparu avec sa précieuse corne. Je dois vite le détruire immédiatement. Non ! Ballon remarqua le danger pour le klaxon. Ignorant le danger, elle décida de s'engouffrer sur le territoire de Lucien pour sauver la situation. Cependant, sa précipitation les fit prendre de sa concentration et elle se retrouva piégée dans les griffes de Lucien. Ballon, abandonne docilement. Très bien. C'est ce qui s'est passé quand tu rêvais ? Au milieu de la bagarre, le regard de Ballon croisa par inadvertance, la torche voisine et soudain une pensée envahit son esprit. En se remémorant les moments intimes qu'il avait partagés, il remarqua une chose remarquable. Lucien se sentait toujours à une distance de sécurité du feu. Il semblait qu'au milieu des torches vacillantes, Lucien paraissait confus et étrange. Son humeur est devenue instable mais incontrôlable, ce qui a amené Ballon à réaliser cette chose étrange. Peut-être que ce qu'il craint le plus, c'est le feu. Il ne pouvait pas manquer de cette occasion, Ballon a rapidement utilisé sa volonté et ses capacités pour créer des flammes flamboyantes. Lucien commença à se sentir anxieux et terrifié. Toi, comment peux-tu être si fort comme ça ? C'est aussi grâce à des traîtres cruels et méchants comme toi. Ils m'ont rendu plus sage. Non, reste à l'écart, reste loin de moi. Donne le monde en sclore le pied, même le plus brut comme Lucien pourrait être effrayé par la lumière flamboyante du feu. Face à Lucien, il commence à livrer des attaques décisées sans résister. le méchant a été maîtrisé et la princesse Ballon a rétabli la paix pour tout le monde. Ce sera la récompense que je te donnerai. Ballon lui avait donné une rime de vœufs, mais à l'intérieur, il contenait le mauvais esprit qu'il avait créé. Maintenant, il devait payer pour ce qu'il avait fait. Maintenant, nous sommes entrés dans un nouveau chapitre. Je suis déterminée à devenir la fille la plus célèbre de l'école. C'était la pensée de Jenny lorsqu'il s'est inscrit dans cette école de magie noire pour froid. Immédiatement, Jenny est devenue le centre d'attention en raison de sa robe élégante et son maquillage audacieux. Oh, elle est vraiment belle ! Est-ce qu'elle vient d'être transférée de l'école ? Il n'avait pas l'air différente d'une célébrité. Qu'arriva-t-il à Jenny dans cette nouvelle école ? Restez à l'écoute et cliquez sur le bouton d'abonnement à Waffle Hotel pour en savoir plus. Pendant que Jenny a été occupée à parler, un beau jeune homme s'est approché. C'était Aaron. Salut, je m'appelle Aaron. Laisse-moi te faire visiter l'école. Il y a beaucoup de clubs ici, comme ce club de lecture. On dirait des rats de bibliothèque. Ou tu peux rejoindre le club de magie. « Quelle paresseux ! » Je n'étais pas le genre de personne dont Jenny voulait se lier d'amitié. « Pourquoi ne fais-tu pas ce que nous disons ? » Jenny a repéré le groupe de Regina comprenant Ellen et Sam, retenant un camarade. Régina est extrêmement terrifiante. Quiconque entend défier Régina connaître un sort terrible ne vous impliquez pas. « C'est le groupe dont j'ai besoin. Salut, belle dame. Qui est-ce ? » Régina trouvait Jenny étrange, mais ses deux meilleures amies étaient intriguées par le sens unique de la mode de Jenny. « Je m'appelle Jenny. J'espère rejoindre votre groupe. » « Ah ! » « C'est au lieu de dire oui. Allons-y. Comment puis-je les convaincre ? » « Ah ! Ah ! Ah ! J'ai un cadeau pour vous tous. » « Ah ! C'est magique ! » « D'autres filles se sont également précipitées pour demander à Jenny quelque chose de beau. Régina était furieuse que personne ne l'y prête attention. C'était l'heure de la réunion des clubs et Régina rassembla le groupe pour présenter officiellement le nouveau membre. « Si tu es fidèle au groupe, tu porteras ça. » Jenny eut du mal à mettre le chapeau, mais il ne se semblait pas coopératif. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chapeau ? » « Ah ! 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 » Jenny se souvenait des moments où il avait été ridiculisé dans son ancienne école. Jenny avait peur, essayant de retrouver son calme. « Ah ! » « C'est juste une petite farce pour t'aider à t'ouvrir. » « Ah ! » Par la suite, Jenny a commencé à se livrer à des activités taquines avec le groupe de Régina. « Son professeur nous donne toujours du fil à retordre. Lui faire perdre la face. » Jenny hésite un instant puis lance un sort pour invoquer une chenille sur le professeur. « Qu'est-ce qu'il me prend ? Ça te démange tellement ! » « Jenny ! » « C'est toi, n'est-ce pas ? » « Je... je... » « En conséquence, Jenny a été punie. » « N'y sois pas triste, Jenny. Nous sommes toujours là. » Jenny s'est sentie chanceuse que son groupe ne l'ait pas abandonnée. « Tu es vraiment une imbécile. » Le concours de règne de l'écorbe était sur le point de commencer. « Je vais gagner. » Mais après un moment, Régina est sortie jouer. Laissant Jenny s'entraîner seule. Par accident, Jenny est tombée sur une étagère. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit un journal contenant toutes les pensées et secrets de Régina. Régina ne se sentait pas en sécurité et n'était pas le centre d'attention. Il devait toujours agir avec force et jouissance et elle enviait Jenny d'attirer si facilement l'attention. Régina trichait aux tests de magie pour toujours rester au table. « Alors, Régina a autant de défauts que moi ? » « La pauvre fille... » « Jenny, rejoins-nous pour la mascarade ce soir. N'oublie pas de t'habiller outrageusement pour que notre groupe se démarque le plus. » Cette nuit-là, alors que Jenny entrait dans la mascarade, il ne put s'empêcher d'être surprise. Jenny réalisait que tout le monde était habillé avec élégance et beauté, contrairement à elle. Et ils ont tous ridiculisé sa lédeur et sa bizarrelle. Jenny a eu peur et a essayé de demander de l'aide au groupe de Régina. Mais tout ce qu'il a reçu s'est démarpris. « Oh mon Dieu ! Tu as l'air si ridicule ! » Régina l'avait intentionnellement trop. La transforma en risée. Jenny se souvenait de l'aiment de son ancien école où tout le monde se manquait d'elle et la méprisait. « Je vais faire payer, Régina ! Payer ! » Enfin, le jour du concours de reine de l'école arriva. Par coïncidence, l'adversaire de Jenny était Régina. Les deux hommes se tenaient sur scène et se regardaient avec des yeux en flamme. « Transformons ces toiles vierges en œuvres d'art ! » Régina était confiante car il avait utilisé ses capacités d'outriche pour connaître le test à l'avance. Régina commença à faire de la magie et invoqua un courageux dragon cracheur de feu sur sa toile. C'était le tour de Jenny mais elle se sentait mal à l'aise car ses capacités magiques ne pouvaient rivaliser avec celles de Régina. Jenny a jeté un sort sur un morceau de papier pour créer un épais brouillard blanc. Jenny en profita pour s'emparer du journal de Régina et fit exploser ses papiers qui cantaient. Lorsque la fumée s'est dissipée, tout le monde a été étonné en lisant les journaux qui avaient été révélés. « Régina est une trompeuse ! » Il triche dans toutes les compétitions. « Elle n'est pas aussi talentueuse qu'on le pensait. De plus, elle crée une façade solide pour opprimer les autres. » Régina panka alors que tous ses secrets étaient dévoilés. Tous les concurrents ont lancé des objets sur Régina et l'ont chassé de la scène. « Génie, tout est de ta faute ! » Régina ne pouvait croire qu'un jour, le monde entier se retournerait contre elle. « Génie a regardé la souffrance de Régina et a réalisé que chercher à se venger en étant aussi méchant n'apportait pas le vrai bonheur. » « Arrêtez, tout le monde ! Personne n'est parfait ! » « Ne prétends pas être une bonne personne, Génie ! » « J'étais comme toi, une barrière ! » « Oh ! » « Oh ! » Génie était dans son ancienne école, une école royale. Les parents de Génie ont eu du mal à la faire admettre ici pour ceux qu'ils étaient pauvres et qu'ils n'étaient pas donc nulés en magie et n'avaient donc pas d'amis. Profitant de cela, Julie l'a incité à voler une fleur magique pour la rendre belle, condition pour rejoindre le groupe. Génie, envoyée mais fut attrapée. « Attrapez l'intrus ! » Génie n'a réussi à attraper qu'un seul pétale. Finalement, Génie fut expulsée de l'école royale de magie. Il a dû être transférée à l'école de magie d'effet noir. Nous voulons pas être traitées comme inférieures, Génie était déterminée à changer. Elle a enfilé une boue extravagante et s'est soigneusement maquillée pour cacher sa vraie personnalité. C'est juste par peur d'être ridiculisée et jugée que Regina a créée une telle façade. Il s'avère que tu n'es pas si différente de moi. Étonnement, le dragon dans le tableau de Regina possédément prit et s'est éjappelée. La consœur est devenue caractique. Regina attrapa son bâton pour tenter de maîtriser le dragon mais échoua. Il ne pouvait pas le contrôler. n'ayant pas d'autre choix, Génie s'est précipité pour aider Regina. Tu devins qui rapidement le dragon ? Bien joué. C'est votre dernier test. Je félicite Regina et Génie de s'être battus et de s'être entraînés pour relever le défi. Je suis désolée Génie d'avoir toujours voulu te surpasser et de faire des choses. Il te faisait honte. Je suis désolée aussi d'avoir lu ton journal. Désormais, il ne se qu'en que remplit tous les deux. Ils travailleraient ensemble pour créer un environnement d'apprentissage simple et positif. de l'avenir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada